Bonjour, là c'est juste pour tester en assembleur l'effet positif qu'a le Gatorade mode page sur l'animation de jeux vidéo, notamment pour l'affichage des sprites. Dans de nombreuses plateformes, donc en Commodore 64, Amstrad, CPC, etc. On a malheureusement cet effet de scintillement quand on a des sprites qui se déplacent à l'écran, parce qu'en fait on efface directement à l'écran, donc il y a une partie noire qui apparaît et puis on réaffiche le sprite après à une nouvelle position. Et là en fait avec le Gatorade mode page, on n'a plus cet effet là. Donc là je vais lancer le programme avec Sprite 2 qui montre l'effet de scintillement parce que j'efface tous les sprites avant de les réafficher à un autre endroit. Donc on va voir ce que ça va donner. Vous voyez, il y a un gros effet scintillement parce que j'efface tous les sprites, donc il y en a 12 là, avant de les réafficher par la suite. Voilà, donc je fais liste. Maintenant, avec le Gatorade mode page qui en fait nécessite plus de mémoire, c'est quelque chose, c'est un... En fait ça utilise les banques RAM, il y a 16 ou 31 banques RAM de 16 kHz disponibles sur le Teobit. Et en fait le but c'est d'afficher les banques 2 et 3 simultanément pour l'espace écran. Donc en fait on travaille, quand on affiche la banque 2, on travaille sur la banque écran 3 pour changer les positions et réafficher des sprites. Alors on efface donc les sprites et on affiche la note position, mais tout ça dans la RAM sans utiliser directement l'écran. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas cet effet de scintillement. Donc je vous le montre là, ce que ça fait. Vous voyez, il n'y a plus un seul scintillement. On a un déroulement parfait. Alors là c'est en 10 images par seconde. Mais là je suis en train de voir pour voir comment on peut faire en 20 images par seconde, mais ça ferait le même effet. Donc voilà, là c'est l'effet Gatorade mode page des Thomson TOE8, MO6 et TOE9+, qui permet une animation parfaitement fluide à l'écran sans sentiment. Donc voilà, c'était ce que je voulais montrer. L'avantage des Thomson 4ème génération par rapport aux Thomson 3ème génération des 8 bits. Donc voilà, c'est l'effet Gatorade.